Le club, régulièrement, propose à ses lecteurs des atlas. Tout simplement parce que c'est la meilleure manière de présenter, sur le terrain, si j'ose dire, en tout cas de manière figurée, un certain nombre de phénomènes historiques. Évidemment, tous les phénomènes historiques ne sont pas représentables sur une carte, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est quelque chose d'absolument essentiel pour comprendre ce qu'a été l'histoire. L'Empire romain est certainement un des exemples les plus intéressants du point de vue de la cartographie. Il présente d'abord, avant même que l'Empire romain n'existe, un noyau initial à partir duquel s'est constitué un ensemble politico-culturel qui occupe des territoires extrêmement vastes sur trois continents, le continent européen, le continent asiatique et le continent africain. C'est dire que la cartographie est un élément essentiel de compréhension de ce qu'a été l'Empire romain dans son départ et dans sa plus grande extension. Alors le constat, c'est qu'au fur et à mesure que l'Empire romain devient plus vaste, qu'il conquiert des territoires plus grands, il a une puissance qui est de plus en plus considérable. Quand on regarde ces cartes, quand on voit que c'est l'ensemble de la Méditerranée qui est, ou quasiment l'ensemble de la Méditerranée, qui est dominée par l'Empire romain, on se rend compte que, évidemment, c'est une réalisation historique d'un poids encore inégalé. Or, le constat, c'est qu'au fur et à mesure que cet Empire romain devient plus vaste, évidemment, les liens se distendent, d'une part, et d'autre part, il est en contact avec d'autres groupes de population, de peuplement, et c'est ces contacts-là qui vont faire que l'Empire romain, entre autres, va avoir des difficultés et qu'il va disparaître en tant que constitution d'un ensemble historique qui a duré pendant des siècles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501